Bonjour, moi c'est Hiropa Abraham, moi c'est Ouidrago Bukhari Di Bissou Saku, artiste santeur de reggae. On a ici, c'est pour, j'ai une minute de quelques questions que j'ai décidé à vous poser. Oui. La première question est, pourquoi ne pas vendre la terre, qui est d'ailleurs l'un des titres de vos chansons, pourquoi ne pas vendre la terre, qui est d'ailleurs l'un des titres de vos chansons sortis le mois dernier. Ok, je vais répondre à votre question. Oui, monsieur. Pourquoi on a réfléchi ou dit non aux ventes de la terre, c'est-à-dire que c'est la terre aujourd'hui qui laisse qu'on a un village, qu'on a une ville, qu'on a un pays, qu'on dit ici, c'est nous. Donc ça veut dire que la terre, c'est notre unité, c'est nous-mêmes qui dégâle à la terre. C'est notre patrimoine. Voilà. Donc ici, quand on a la terre, on doit réfléchir maintenant comment on va produire sur la terre. On ne doit pas réfléchir automatiquement comment on va la vendre. Parce que si on la vend, ça veut dire qu'on est en train de vendre le bien des enfants qui ne sont pas encore nés. Donc, et je suis en train aussi d'inviter ceux qui l'acceptent, avec ceux qui vendent, ils n'ont qu'à bien réfléchir avant de faire les actes qu'ils sont en train de poser, qu'un jour à l'autre, ça va nous causer des problèmes. Parce que ceux qui ont la terre, c'est eux les milliardaires. Maintenant, aujourd'hui, à cause des miettes qu'on les donne pour les coloniser, pour qu'ils soient étrangers, ces eux-mêmes, on les propose des petits miettes pour pouvoir arracher leurs biens. Et arracher maintenant le bien des enfants et les arrière-petits-enfants qui viendront. Donc, c'est là, ce n'est pas une affaire normale. En fait, c'est la colonisation africaine qui continue toujours. C'est pourquoi nous, on est en train de dire non à ça. Il faut que nos parents qui ont la terre, ils n'ont pas bien réfléchi, que les pauvres ne sont pas eux. C'est eux les milliardaires. Mais si aujourd'hui, quelqu'un a un hectare, 10 hectares, et lui, il est encore pauvre, donc ce qu'on doit dominer, c'est lui. Sinon, si on a la terre, la terre est au début de toutes les choses. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on va réaliser sans la terre. Même si quelque chose, on va aller étudier, on va aller où. Donc, on finira sur cette société qu'on va construire. La société sera construite sur la terre. Donc, une fois qu'on a déjà ça, on doit réfléchir comment on va faire pour produire quelque chose sur cette terre. Pour vivre de ça et permettre à nos enfants de vivre de ça et encore nos arrière-petits-fils. Voilà la raison laquelle on a passé. On est en train de sensibiliser. C'est un combat. Mais on invite tout le monde à nous écouter. Et ensemble, on pourra convaincre cette malle qui est en train de venir. Parce que si aujourd'hui, c'est mal, Donc, si aujourd'hui, la terre est devenue quelque chose qu'on va commercialiser sur nous, Donc, ça veut dire qu'on est en train de vendre même carrément l'Afrique. On est en train de vendre l'Afrique. Et voilà que l'Afrique est à nous. Donc, toute chose doit être organisée par nous. On ne doit pas laisser quelqu'un qui va quitter d'ailleurs Et venir nous dominer sur notre propre sol. Mais si on lui a vendu, lui, il sait ce qu'il va produire sur le sol. Donc, si c'est pour dominer ce peuple, il court, il fait des papiers, des formalités Pour pouvoir bien dominer ce peuple. Maintenant, vous allez voir, après, il est en train de produire quelque chose Qui n'est pas très bien, qui est en train de dominer le milieu. Mais on ne peut pas lui empêcher parce qu'il a déjà toutes les formalités qu'il faut. Donc, voilà la raison laquelle on a passé de ce côté. Et on est en train de faire la sensibilisation. Et on invite tout le monde, ceux qui sont capables de nous aider Pour la sensibilisation, pour qu'ensemble, on va arriver à résoudre ce problème. Parce que ceux qui l'acceptent aussi, ils n'ont qu'à bien réfléchir avant de l'accepter. Et ceux qui vendent aussi, ils n'ont qu'à bien réfléchir avant de vendre. Là, ensemble, on va valoriser quelque chose d'important sur notre sol, sur notre territoire Pour ne pas être dominé. Donc, voilà la raison laquelle on a donné ce titre. Ok, merci pour l'explication de la sensibilisation par rapport à la vente de la terre. Ok, merci.